C'est ce que vous dites aussi, c'est le propos du livre, de dire en gros, contrairement à ce qu'on a bien. Moi j'avais écrit, j'ai droit à une petite correction, j'avais dit la vision intéressée, qui s'est retrouvée transformée en division indulgente. Et je trouve qu'intéressée était plus forte. Ah oui, intéressée plutôt indulgente. Il me semble qu'il y a un certain nombre de gens qui ont eu intérêt, après 1945, à... A dire que Céline était devenue antisémite qu'en 1937. Voilà. Alors on va en parler après, laissez-moi vous présenter, avant de commencer ce débat, c'est tout ce que Céline peut réveiller comme passion. Alors, Eugène Salcomano, vous avez publié l'an dernier Goncourt 32, vous étiez d'ailleurs venue, LCA pour en parler, c'est un livre sur ce Goncourt 1932, où Céline, à un cheveu, n'a pas eu le prix Goncourt pour le voyage au bout de la nuit. Et c'est donc Maseline qui l'a obtenue, pour les loups, et puis François Gibault, avocat. Alors vous êtes l'auteur d'une bio de Céline en trois volumes, paru entre 70 et 95, les voici. Vous êtes aussi le conseiller de Lucette Dépouche, veuve de Céline et détentrice de la correspondance et des pamphlets non autorisés, dont on parle dans votre livre. Pour vous situer un petit peu plus, vous avez été l'avocat aussi de Bokassa, de terroriste libyen, de Michel Noir, de Bauton, de Carignan, de Vergès, de Devier-Joncourt. Vous êtes né en 1932, l'année de parution du voyage au bout de la nuit, et vous aimez le souligner. Derrière tous vos livres, puisque vous êtes aussi écrivain et romancier, on dit « Née l'année du voyage au bout de la nuit », etc., pour vous situer. Donc c'est parce que vous aimez aussi vous identifier à Céline, c'est ce que vous dites. Vous êtes colonel de réserve, vous entretenez le mystère sur votre passage supposé à la DGSE. Je vous situe comme ça un peu vite fait pour commencer. Vous dites vous-même aimez le mensonge et la dissimulation. Vous avez été élevée comme Céline à la dure, beaucoup d'eau, très peu de nourriture, des vêtements d'été en hiver et des vins glacés le matin. Voilà, c'est une bonne présentation. Oui, c'est un résumé qui me convient. Et curieusement, vous êtes aussi le père adoptif, enfin père spirituel de Philippe des Toubifris, ce qui donne une note assez étonnante. Je lui ai dédié le dernier « Un cheval, une alouette ». Voilà, vous aviez publié « Un cheval, une alouette » et « Interdit aux Chinois et aux chiens » de Romain. Oui, qui sera repris prochainement au théâtre, au théâtre de Nel, à partir du 17 octobre. Alors « Je suis le bouc », c'est une phrase célèbre de Céline lui-même, prononcée après la guerre. Ce livre est une réponse à ceux qui militeraient pour un Céline non raciste ? De quoi s'agit-il en fait ? Quand il dit « Je suis le bouc », il veut dire, on me prend comme bouc émissaire de tout l'antisémitisme de mon époque. Vous êtes née l'année du voyage, Céline est née l'année où commence l'affaire Dreyfus, l'année où Dreyfus est interné. Il a vécu, l'affaire Dreyfus a mis pas mal de temps à éclater, mais il a vécu, il a été nourri dans une culture antisémite. Je crois que personne ne le nie, mais on l'avait oublié parce qu'il y a eu le phénomène de voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit… J'avais rappelé, moi, dans la biographie, dans le tome qui est paru en 1985, j'avais dit qu'effectivement là, on pouvait trouver une des explications. Une des explications, absolument. C'est vrai qu'on n'aperçoit pas du tout son antisémitisme avant le voyage au bout de la nuit, je pense. On ne l'aperçoit pas publiquement, mais dans le voyage au bout de la nuit, il y a déjà certaines traces. Page 72 de l'édition de poche. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il dit déjà, notre avant-guerre faisait ses premiers… dans un grand désespoir sur une musique négro-judéo-saxonne. Ça, c'est page 72 de Voyage au bout de la nuit, et ce négro-judéo-saxonne veut dire quelque chose. Et ça, vous ne voulez pas le lire parce que vous êtes trop jeune, mais Sartre l'a lu et Simone de Beauvoir l'ont lu. Et ils l'ont tellement bien lu que Sartre a réutilisé le blues dans la nausée, l'idée du blues. Donc, il y a cette idée de jazz. Donc, il était forcément passé sur ce passage. Ça n'avait pas de sens pour eux. Et en même temps, on traitait Céline de communiste lorsqu'il sort le voyage. Voilà. Ah, il a été traduit en russe par El Satriolet ? Oui, il est traduit en proche d'Aragon. Oui, il publie en… c'est 36, mais incule pas. 36. Il publie quelque chose qui s'appelle « mais incule pas », ce qui en bon français veut dire « c'est ma faute », ce qu'il semble dire. Je reviens de Russie et je ne suis plus communiste. Donc, c'est la mort de l'accord. On va à l'URSS, on revient, il y a Gide, il y a les autres. Attention, on revient. Le monde a été tenté par le communisme. Oui, oui. C'était un essai de rêve. On va rester déjà un petit peu sur le propos du livre pour ensuite en discuter. Donc, le contexte de sa naissance, il y a eu l'apparition du livre de Drummond, La France juive, quelques années auparavant. Oui, alors là, j'ai une vision qui était un peu originale et qui ne me paraît pas fausse. C'est que La France juive me paraît être un contre-coup, l'antisémitisme me paraît être un contre-coup de l'anticléricalisme qui éclate en 1880 et qui va durer jusqu'en 1983 avec l'histoire des guerres scolaires. C'est la guerre de Cent Ans. Et Drummond s'en prend aux Juifs qui sont pour lui le maillon faible de la coalition anticléricale. De l'autre côté, des gens comme Clémenceau, qui sont terriblement anticléricaux, s'en prennent aux Jésuites qui sont le maillon faible de la coalition cléricale. Les Jésuites n'ont pas le droit d'être tout à fait en France parce qu'ils n'ont pas été autorisés. et ils ont une terrible réputation. Ils sont considérés comme des espèces d'araignées manipulant les choses. Et vous avez une espèce de jeu de miroir absolument étonnant. Et Céline n'est pas cléricale. Il est agnostique, il n'est pas cléricale, mais il appartient à cette tradition française qui se juge victime des lois d'écréption du début du siècle. Vous savez, les choses ont été si loin dans la supposée belle époque qu'il y avait un livre anticlérical où on disait, si vous voyez, un prêtre dans la rue tirer dessus. Il y a eu des violences terribles. Ce n'était pas du tout. La belle époque a été une période de violence. Céline est née dans ce climat de polémique, de guerre civile larvée ouverte. Avec un père qui était très nettement, sans que tout le monde prend d'accord là-dessus. C'est ça que je dis dans la biographie, son père était antisémite. Il avait écrit l'affaire Dreyfus. Tous les soirs, il était violent à table, il racontait ce qui se passait. Il était outré, comme beaucoup de Français à l'époque. On peut même presque dire une majorité pendant le début de l'affaire Dreyfus. Et comme tous les petits commerçants. C'est un milieu de petits commerçants où, en plus, on n'aime pas les Juifs parce que les Juifs, c'est le grand commerce, c'est la grande banque, ce sont les riches. Et nous, les petits commerçants, on souffre par rapport aux grands commerçants, par rapport aux soins. Paris a élu un conseil municipal, la majorité antisémite, au début du siècle. Et le passage choiseur était probablement... D'ailleurs, Céline manifeste cette hostilité lorsqu'il est grouillot, lorsqu'il est dans ce quartier. Non, non, bien avant, quand il est tout jeune, il s'aperçoit qu'il y a d'un côté les riches, les gens qui gagnent énormément d'argent, pas en dôme. Lui, il est apprenti chez les bijoutiers. Et il manifeste, il assimile la richesse aux Juifs. C'est ça qu'il marque à l'époque. En tout cas, il est élevé dans un milieu antisémite à une époque où la question était d'actualité, puis c'est l'affaire Dreyfus. On va dire tout de même... Qui n'est peut-être même pas encore terminé aujourd'hui. C'est vrai qu'il a tout ça en lui. Un droit national qui, à mon avis, n'est toujours pas terminé. Mais il ne manifeste jamais publiquement, je pense, à part peut-être une phrase d'un voyage, avant 1932. Et il y a deux Céline. Il y a le Céline jusqu'à 38 ans, jusqu'au voyage, qui est un homme qui a une façon de vivre assez formidable, je trouve. Il aime les femmes, il aime la belle vie, il court les éditeurs et il se plie aux exigences souvent des éditeurs. Il fait, ce qui ne fait pas la manche, mais pour être publié, il fait beaucoup de contorsions. Et puis il y a le Céline, effectivement, d'après 1932, qui change complètement avec le succès du voyage. Et là, progressivement, ça firme, avec la sortie d'ailleurs, six mois après, de l'Église. Parce que l'Église est furieusement antisémite. L'Église est une pièce de théâtre, avec un troisième acte très antisémite, comme les propos... Le troisième acte, le héros du troisième acte, ça se passe à Genève, et ça, ça va disparaître dans Rien au bout de la nuit. Le héros s'appelle Juden Zweck, ce qui veut dire en bon français le but juif. Et le but juif dit, nous n'avons pas besoin de Dieu pour voir, et nous sommes comme les termites. Et il est président de la commission des compromis, et il se montre avec son ami mosaïque comme manipulant les nations. Et ça, ça ne peut pas être... on ne peut pas être plus emblématique. Les indications de scène disent qu'il a l'air d'un rabbin polonais, et qu'il a d'énormes lunettes, et qu'il pénètre très furtif, très prudent, etc., etc. Et à la fin de l'Église, il y a une scène correspondante où Elisabeth, elle s'appelle Elisabeth, je crois, elle s'appelle Elisabeth, oui, fait un numéro de danse muet qui donne la contrepartie. Il dit, d'un côté, vous avez l'horreur, il dit, de l'autre côté, vous avez l'idéal. Et à mon avis, c'est comme ça que... Ça, c'est dit, il faut savoir quand même que Céline a vécu à Genève, à la société des Nations, à la section d'hygiène de la société des Nations, et qu'il avait comme patron, Rachman, qui a dû rester un type formidable, qu'il a beaucoup aimé, avec laquelle Céline a eu les meilleurs rapports. Mais Céline s'est toujours plein du fait qu'il y avait énormément de... Vous dites quoi, là, qu'il n'était pas antisémite, si ? Non, non, je ne dis pas ça du tout. Je dis que Céline était antisémite, on l'a vu depuis son enfance, c'était un espèce d'antisémitisme de fond qui était rentré, et qui est devenu un antisémitisme de circonstance dans les années 30, plus précisément en 36, parce qu'il y a des événements qui amènent Céline à l'exprimer. Pour vous, c'est antisémite, c'est-à-dire, c'est lié au Front populaire, à Léon Blum ? Alors c'est lié au Front populaire, c'est lié à la montée, à l'arrivée du nazisme, c'est lié à beaucoup de choses. Et c'est lié surtout à l'idée qu'à Céline, et qui n'est pas fausse, c'est que la guerre revient. Céline est un blessé de la guerre de 1914, et il est devenu pacifiste, il a dit plus jamais la guerre. Il veut des liens franco-allemands, il pense à un moment même que les Juifs, c'est à cause d'eux, finalement, qu'il n'y a pas de liens franco-allemands sur la guerre. La guerre agresse les Juifs, les Juifs sont anti-hyslériens, et les Juifs poussent à la guerre. Et Céline est contre cette guerre, on a présenté Céline en pacifisme, il est contre cette guerre-là, il n'y a aucun doute. Je voudrais remarquer qu'il écrit Bagatelle après la chute de Blum, ça paraît significatif. Ce qui est tout de même terrible, c'est qu'il y a le mot charnier, c'est à la fois épouvantable et prémonitoire, il y a le mot charnier dans Bagatelle, oui, dans Bagatelle il y a le mot charnier. Je veux dire, il veut... Utiliser comment ? Utiliser dans une phrase où il... Alors c'est vrai que c'est du délire, mais le mot existe, il est là. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça vient dire quoi ? Non, ça vient dans tous les Juifs, dans les quêtes, jetés dans des charniers, etc. Il écrit d'ailleurs... Il veut dire que son ami Guigus, je ne sais plus comment il s'appelle, le docteur Gutmann, il lui dit qu'est-ce que tu veux en faire ? Il dit je vais renverrer dans les Palestines. Alors ça c'est très tendre. Vous voyez les Juifs en Palestine, c'est très tendre dans Bagatelle. Alors dans Bagatelle, il y a le souvenir du mot charnier et tout ça. Vous l'avez Bagatelle ? On me l'a même volé, j'ai été venu dans Rachetien récemment. En 41, il écrit, si nous étions solidaires, l'antisémitisme déferlerait tout seul à travers la France. Tout se passerait instinctivement dans le calme. Le Juif se retrouverait évincé, éliminé, un beau matin comme un caca. C'est sur cette phrase que nous allons méditer pendant 10 minutes, le temps de céder la parole au journal de LCI. On se retrouve juste après pour continuer à évoquer Fréline dans LCA, la culture. Je suis le bouc Céline et l'antisémitisme. C'est testé publié chez De Noël par Philippe Almeras. Il se relance le débat sur Céline, s'il était vraiment besoin de le relancer, parce que finalement, il n'a jamais cessé ce débat sur Céline. Il se réalimente seul. Et pour en parler, j'ai invité Eugène Tlacomano, qui a publié l'an dernier un livre sur le prix Goncourt, Goncourt 32, qui avait donc été donné à Masline, en dépit de la présentation du livre de Céline, « Voyage au bout de la nuit », qui, après, on en est tous d'accord, je crois, à mériter quand même. La qualité de l'écriture de Céline, je crois qu'on n'en discute plus aujourd'hui. Et François Gibault, donc, qui a écrit plusieurs biographies de Céline et des romans. Et qui s'identifie un peu, je le disais tout à l'heure, à Céline, puisque vous rappelez assez régulièrement que vous êtes née l'année de l'apparition du voyage au bout de la nuit. Alors, l'antisémitisme de Céline, vous en parlez dans ce livre. En gros, ce que vous dites, c'est qu'il ne date pas de 1937, il ne date pas ni de 1936 du Front populaire, ni de 1937 l'apparition de Bagatelle, le livre de Céline, ni de 1932, comme Eugène Tlacomano a l'air un petit peu de le dire, avec la frustration due à son échec au Goncourt. Pour vous, il a toujours été antisémitique, il est né dans un bain d'antisémitisme, il est né au moment de l'affaire Dreyfus. Et finalement, il est antisémite comme on l'était à cette époque, c'est-à-dire qu'il est finalement le témoin de l'époque, de ce côté-là ? Oui, il me semble que son antisémitisme épouse celui du temps et les humeurs du temps, comme le sismographe les tremblements du sol. Après, il y a une période très fortement antisémite au début du siècle, qui encore une fois, c'est la bataille anticléricale, antisémite, tout ça est mêlé, mélangé. Et puis, il y a la guerre qui apaisse tout. Et puis, après la guerre, il y a une grande détente qui se traduit chez Céline aussi. Céline a des amis et des amieux juifs. Il se plaint de quelqu'un qui travaille chez De Noël, etc. Tout ça, il distingue, mais il ne fustige pas. Et puis, ça éclate comme en 1938. Mais là encore, après la chute de Blum, à l'époque d'une réaction anti... Tout le monde sait qu'il y a eu une très forte réaction antisémite après l'échec financier du Front populaire. Il y a eu une très vive réaction. Il y a eu, et on sent venir la guerre, et c'est à ce moment-là que les bagatelles, c'est le bouquet du siècle. Mais ce n'est pas lui qui a inventé la poudre. Il lance ses fusées, mais tout ça a été dit de loi. Alors, on a quelquefois insisté sur les emprunts qu'il avait fait aux officines, comme on dit, aux petits antisémites. C'est indéniable, mais ce n'est pas ça qui est significatif. À mon avis, ça égare. Ça a l'air de dire, regardez, son antisémitisme est emprunté. Pas du tout. Il est dans la suite des grands auteurs. Je crois que le grand mérite du livre de Philippe Almeras, c'est d'avoir replacé Céline. Céline, il n'était pas seul antisémite. Il fallait le replacer dans son temps, et dans ses années 30, qui sont des années où on voit monter la guerre. Donc, il faut replacer cet antisémitisme-là dans ce contexte historique. Sinon, on n'y comprend rien. Et on est là pour comprendre. On essaye de comprendre, en tout cas. Et Céline a voyé monter la guerre. Il a dit, moi, j'ai fait la première guerre pour l'Alsace-Lorraine. Je ne ferai pas la seconde pour les Juifs. Voilà, en gros, le principe. Et puis, ce qui est important dans le livre de Philippe Almeras, ce que j'avais fait aussi, moi, dans la biographie, mais moins développé, c'est de replacer Céline par rapport à d'autres intellectuels et non des moindres de l'époque. Je pense à Bernanos, par exemple, qui a écrit tout de même une biographie de Drummond. Je pense à Jwando, qui a écrit Le Péril juif. Et je pense aussi à Apollé Otto, qui était manifestement antisémite. Et Dreyfusard aussi. Ah oui, Dreyfusard et Antissémite. C'est pour replacer dans le contexte. Il n'était pas tellement frustré par l'échec de Goncourt en 1932. Ça ne débarque pas complètement cet antisémitisme en 1932. Enfin, l'expression publique de l'antisémitisme de Céline. Mais je crois qu'effectivement, ce sont les conditions, n'oublions pas qu'il y a février 1934, qui divise la France en deux. Le journal d'une femme de chambre. Il y a tout un tas d'événements culturels et politiques qui s'articulent là, dans cette période entre 1932-1933, on peut le dire, et puis la déclaration de la guerre, 1939. Et c'est vrai que cela donne l'occasion à Céline de, le mot est, il faut le lâcher quand même, de pervertir un peu son talent. Un peu, un peu, beaucoup. De perverter son talent, car le talent est là, et il le met au service d'une cause qui n'est pas très heureuse. Voilà, elle est pas en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réception critique, mais ça vous en parlez aussi, la réception critique de Bagatelle pour un massacre. Oui, alors Bagatelle pour un massacre, c'est un livre qu'on ne trouve plus, sauf sur les quais... Adressez-vous à vos voisins de droite. Voilà, d'autres façons, et sur les quais, les empêches originaux valent 1 000 francs, et les contrefaçons valent 150 francs, et quand j'en trouve... Alors, vous en trouvez, vous le faites plaisir, parce que vous êtes l'avocat d'aveuves de... Alors, il peut être attiré sur le cas que ce n'est pas une interdiction légale, c'est une interdiction des ayants droit, de mettre du coup, et de lui s'est apporté. Voilà, il trouve que ce sont des écrits de circonstance, qu'il trouve qu'ils sont des écrits regrettables, et la première à le regretter, elle en a d'ailleurs personnellement beaucoup souffert, et elle dit, aujourd'hui, republier, alors qu'en France, il y a malheureusement encore beaucoup d'antisémites, republier ses livres hors de leur contexte historique, ce sont des véritables préoccupations. Alors, si le fait de savoir si Céline était ou non, c'est vraiment pas un débat, parce que tout le monde s'accorde à dire qu'il l'était plus ou moins tôt, et qu'il l'a exprimé plus ou moins tôt, mais enfin, en tout cas, il l'était. En revanche, cette idée des pamphlets et des livres de Céline que l'on ne trouve pas, parce que les ayants droit ne le souhaitent pas, ça, c'est un vrai débat, c'est une vraie question. Est-ce qu'il ne faudrait pas pouvoir lire toute l'œuvre, plutôt que d'imaginer qu'il y a deux Célines, un premier Céline qui est le plus ancien, qui serait le bon Céline, celui qui a écrit des livres dont tout le monde s'accorde, encore une fois, à dire qu'ils sont merveilleux au plan littéraire, et puis un mauvais Céline qu'on ne peut plus lire, ou du moins sous le manteau, vous vous dites dans votre livre d'ailleurs, qu'il y a Opium de Saint-Laurent, il y a Sandal de Céline. On peut lire les pamphlets, d'ailleurs, ne sauf que par citation, parce que le nombre de livres qui ont été publiés sur l'antisémitisme de Céline, et on lit en ce moment Philippe Almérage. Oui, mais enfin, les lire, parce qu'on lit dans les citations dans des livres, c'est comme ce que vous dites aussi, c'est comme du écho, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est secret, qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, et que c'est complètement secret, et que tout le monde n'y a pas accès. Il y a une caricature sur le jugement, c'est vrai qu'Almérage citait Opium, Saint-Laurent, tout ça. Moi, je peux citer dans mon domaine Maradona, Maradona qui est un génie, un artiste sur un terrain de football, et le vice, c'est la vertu, le vice, c'est le Maradona bouffi, drogué, dealer, etc. Donc, il y a deux personnages dans le même bonhomme, et chez Céline, il y avait le talent fou, Mais est-ce que ne pas publier les personnages ? Il y a Maradona, ce n'est pas le même qui joue, c'est pas l'ordre. Est-ce que ne pas publier, ce n'est pas nier qu'il y a deux personnages ? Personne ne le lit, moi qui suis le meilleur ami de Madame Détouche, moi qui suis, qui défend l'œuvre sur le plan judiciaire, qui défend le droit moral de Céline, j'ai publié une biographie de Céline dans laquelle je n'y prends l'antisémitisme, je l'étale, au contraire, il y a un volume qui est en partie consacrée à ça. Moi, je crois qu'Occulter, disant que son œuvre, et ça n'est pas admissible. Ah non, il ne faut pas. On ne veut pas interdire. La Catelle, les Beaudras, l'école de cadavre, c'est faussé, c'est vrai. Et je ne crois pas que les pamphlets publiés feront un antisémite de plus ou de moins. Alors ça, c'est un point de vue intéressant et auquel j'adhère aussi, parce qu'il y a, comme toujours, il y a du pour et du contre. C'est que quand on lira les pamphlets, il y en a beaucoup qui diront « Ah, ça n'est que ça. » Et les gens découvriront cette espèce de... ce côté satirite des pamphlets. C'est ce qu'a dit le délire loufoque, c'est une espèce d'énorme farce, finalement, que Gide avait dit. Mais Gide avait trouvé... Il n'est pas, il est complètement maboulé. Il est complètement maboulé, voilà. Alors là, évidemment, on crèverait l'abcès peut-être. On pourrait peut-être crever l'abcès. Il y a les pamphlets, il y a la correspondance dans cette phrase, que je le citais tout à l'heure, qui est particulièrement violente quand même. si nous étions solidaires, l'antisémitisme déferlerait tout seul à travers la France. Tout se passerait instinctivement. Dans le calme, le juif se retrouverait évincé, éliminé, un beau matin comme un caca. Ça, c'est la lettre à Doriot de mars 1941. Il doit y avoir des choses dans la correspondance. Moi, je crois que Céline est sérieux. Je crois qu'il pense ce qu'il pense. Pendant toute l'occupation, il répète, il n'y a jamais eu autant de juifs à Paris. Il le répète tout le temps à propos de tout, à propos de médecine, à propos de danse, à propos de n'importe quoi. On est tous d'accord là-dessus. Oui, oui, mais qu'est-ce que... Mais oui, mais alors, il faut quand même dire ce qui est, c'est que nous racontons maintenant l'histoire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, comme si les Allemands n'avaient jamais été présents. On présente ça comme une histoire franco-française. Ça n'est pas vrai. La répression antisémite et la répression antijuive a été allemande. Et allemande en priorité. C'est Obergue et Knorren qui ont été graciés par le général de Gaulle, d'ailleurs, qui l'ont mené de bout en bout. Et Céline Varie, il n'est pas à Vichy. Et il est anti-Vichy. Oui, c'est ça aussi. Parce que Céline, c'est un personnage qui est toujours prisonnier de ses contradictions. Nous avons tous des contradictions, mais alors lui, il en a de multiples. Mais il est toujours, toujours prisonnier de ses contradictions. Quand il écrit en 1941 Les Beaux-Draps, c'est une charge, alors là, contre les Juifs, contre les curés, contre les militaires, contre Pétain, contre tout le monde, contre la défaite, contre ceux qui sont contre les francs-maçons, évidemment, contre tous ceux qui sont responsables de la défaite française. Ça part absolument dans tous les sens. Alors, il faut savoir ça. Et vous parliez de délire, vous avez raison. Il y a un délire verbal. Il est entraîné par son espèce de torrent verbal qui est une forme de délire. Le problème, je crois, c'est, est-ce que ses écrits ont fait du mal ? Est-ce que ça a eu des conséquences ? Ça aussi, c'est-à-dire ? Bagatienne pour un massacre, Hitler n'avait pas lu, il n'avait pas attendu Céline pour être antisémite et pour faire les erreurs qu'il a fait pendant la guerre. Moi, j'ai dit que si 90% des Juifs français ont été dessouvrés, ce n'est pas à cause de Céline. Non, bien sûr. Non, non. Non, parce que c'est une réflexion. Je me dis dans le sens de... De Hitler. C'est vous ? En fait, il y a eu un jeu qui est un jeu politique où Hitler voulait la paix à l'Ouest et Pétain, je viens de lire il n'y a pas très longtemps le journal de Goebbels dans lequel Goebbels dit carrément qu'il n'y a pas impossible d'avoir une solution finale en France à cause du vieux Pétain qui ne veut pas et qui nous gêne et qui est indispensable. Ils ne veulent pas le faire sauter parce que ça veut dire qu'il y aurait eu de la résistance, qu'il aurait fallu amener des troupes supplémentaires et les alliés non plus ne voulaient pas de troupes supplémentaires à l'Ouest. Donc, on a plus ou moins neutralisé ce coin-là. Il y a eu des lois qui ont été faites dès 1941 par le Maréchal. C'est pour ça que j'ai regretté que vous fassiez interdire les lettres à Je suis partout parce que... Les lettres à Je suis partout qui ont été refutées à Je suis partout qui n'ont pas été publiées celles-ci. Oui, on a bien eu à l'Ouest. Oui, c'était publiable. Moi, je regrette que je ne suis pas tout. Je n'ai jamais interdit la publication de lettres à Je suis partout. Mais ça, c'est de l'invention pure. Jamais, jamais, jamais moi-même dans la biographie. Moi, avocat de Mme Sely, j'ai publié des lettres dont certaines sont horribles que personne ne connaissait et qui sont maintenant livres au public. Pas moi, parce que j'ai voulu faire... Les lettres à Je suis allée noire chez Berge ont quand même été interdites par les références. Non, mais c'est tout à fait autre chose. Ça, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'il y avait un trucage de lettres. J'ai pu démontrer que dans le... Ça s'appelait comment le cahier jaune. Il y avait un trucage. Oui, il y avait un trucage de lettres. Et c'est pour ça que j'ai obtenu la saisie. Je peux vous dire que le volume auquel vous faites référence il y a déjà une vingtaine d'années de cela le tribunal avait refusé beaucoup plus de 10 ans il y a 20 ans le tribunal avait refusé la saisie ce qui a permis à l'éditeur de vendre c'était balance si ma mémoire est bonne Non, non, Berge Berge a vendu, 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 vendu et c'est la cour d'appel qui un an plus tard a dit non interdiction du livre. Le livre a été diffusé et tous les français ont pu le lire. Il aimait beaucoup écrire il y a les lettres à Gaston Guadimard qui sont les lirants la correspondance on parlait des contradictions folles de Céline j'ai bien connu Lucien Combelle qui a travaillé longtemps et Lucien Combelle qui a été bien connu Céline j'en aurais été responsable et je ne vois pas comment j'aurais pu truquer des lettres que j'ai transcrites sur manuscrit Il y a eu plusieurs saisies qu'on a fait Ce qui m'étonne vous avez d'abord accepté la publication vous deviez faire une préface et puis vous avez refusé plus vous avez accepté et plus vous avez refusé C'était des publications pirates c'est-à-dire des publications d'inné sans l'accord de l'auteur sans l'accord de l'auteur vous n'aviez jamais eu un accord écrit de l'auteur donc dans ces conditions il est normal que Mme Détouche défende ses droits et Mme Détouche ait le droit de Céline elle a le droit d'interdire Oui mais Mme Détouche a écrit à ce droit depuis 50 ans Mme Détouche elle fait très bien apparemment avec effectivement les droits d'auteur de Céline qu'est-ce qui s'est passé à la Libération pourquoi est-ce qu'on n'a pas saisi par exemple ses droits d'auteur ou pourquoi il n'a pas été suivi comme des auteurs comme rebattés Il y a eu un procès de Céline pour collaboration il était au Danemark il n'a pas pu se défendre il était étudié par défaut par la Cour de justice en 51 en 50 et en 50 on l'a condamné à un an d'emprisonnement c'est-à-dire plus que moins qu'il n'avait fait déjà au Danemark à titre préventif donc on l'a condamné à un an d'emprisonnement puis après il a fait opposition ça a été confirmé il a été déclaré amnistier il a pu rentrer en France mais il avait encore le droit de vivre ayant purgé sa peine et comme beaucoup d'autres de vivre en France comme beaucoup d'autres gens qui ont été condamnés par les Cours de justice il avait le droit d'avoir de l'argent de traiter ses affaires avec Gallimard et de vendre ses livres d'ailleurs qui vont être formales jusqu'à d'un château dans un 57 il va très très mal mais est-il vrai que vraiment Gallimard était une source inépuisable pour Céline qui manquait toujours d'argent Céline a eu des rapports conflictuels avec tous ses éditeurs avec Denon elle fait toujours des questions d'argent et avec Gallimard ça a été la même chose avec cette correspondance à laquelle vous faisiez référence qui a été publiée récemment à l'NRS Céline n'était pas comme le croyait le Vigan dans une misère profonde mais je ne l'ai pas écrit dans la bureau j'ai essayé le Vigan lui on ne peut pas faire ce qu'on avait dit au fin fond de l'argent je voudrais qu'on publie tout